bonjour et bienvenue à ce 55e épisode de lightroom retouches express on va retoucher le mix c'est le mons international congress experience un bâtiment à mons en belgique un peu moderne et on va voir un peu ce qu'on peut faire avec alors on va d'abord analyser un peu la photo là il ya un petit truc là donc qui me plaît pas donc je le cadrerai sur moi un peu là c'est pareil la partie qui redescend n'a pas forcément d'intérêt les trucs en béton bas pas sûr que ça ait un grand intérêt donc on va essayer de recadrer un peu plus serré et ensuite on va faire un noir et blanc alors est ce qu'on a quelque chose dans le ciel pour s'en rendre compte souvent c'est assez simple vous allez dans le module tsl vous baissez les bleus vous allez rapidement voir si vous avez quelque chose et si on baisse les bleus on voit qu'il se passe pas grand chose donc ça veut dire que là on a vraiment un ciel blanc avec pas de structure dedans on peut aussi le vérifier lorsque vous allez dans les réglages de base si je commence à baisser l'exposition voyez que là on a une petite structure qui commence à apparaître mais c'est quand même du léger de ces légers à récupérer voyez c'est pas c'est pas très beau ce qu'on a dedans donc on va pas récupérer la structure et on va plutôt faire ici un truc blanc avec un petit vignettage on va regarder un peu comment peut faire ça alors j'ai dit que je voulais virer les trucs en béton tant qu'à faire je peux également décider de pencher un peu plus le bâtiment comme ceci donc là ça me résout mon problème là là je vais aller virer les trucs en béton je vais m'arrêter à celui qui est là ok et je vais faire quelque chose comme ça terme de cadrage on peut faire peut-être un peu plus large par là quelque chose comme ça ça m'ira pas mal alors on va essayer de faire ressortir un peu toutes les structures de ce bâtiment donc on a dit qu'on faisait un noir et blanc le truc de base standard la clarté on bat la clarté fait bien ressortir les structures ça peut ce qu'on attendait mais on voit ici par exemple que c'est un peu plus foncé comme là ça on ira à le récupérer après on va également dans les effets mettre un peu de vignettage pour assombrir un peu les côtés là donc on baisse voyez et donc on assombrit les côtés et on peut ensuite choisir le milieu ici alors je me mets plus fort pour vous rendiez compte et hop ça comme ça et puis ensuite évidemment on va mettre moins fort que ça on va en mettre un peu quand même pour assombrir un peu les pores ensuite j'aimerais récupérer ici alors on a vu qu'il y avait de l'orange et du jaune donc ce qu'on peut essayer de faire c'est jouer un peu justement sur l'orange et le jaune ici c'est à dire les inverser un peu alors voir oui si je mets les deux en bas ça fait quelque chose de plus sombre si j'augmente l'orange toute cette partie là est orange donc devient vraiment plus clair et si je baisse l'orange et que j'augmente les jaunes c'est pas mal ça me plaît bien ça alors on va faire avant sans et on a ramené un peu plus de structure en inversant un peu ces deux couleurs ça c'est pas mal ça me plaît ça me plaît bien alors j'ai dit que je voulais pas ici que ça soit plus foncé donc c'est simple vous allez prendre une brosse ici on va monter un peu les ombres et on va passer la brosse simplement à ce niveau là on va monter un peu plus les ombres là j'étais allé un peu trop loin parce que de ce côté je voulais pas voilà quand on progressifie un peu fort quelque chose comme ça et on va simplement le passé là voilà donc je remonte un peu les ondes de ce côté là ce que je vais faire également de ce côté là voilà car ici je veux que ça soit à peu près de la même couleur je peux peut-être même remonter encore un peu voilà quelque chose comme ça alors là c'est moins évident si je passe ici ça va devenir trop clair donc là ici ça me plaît moins ça me plaît moins donc comment je vais faire celui là je vais faire un nouveau et je vais il faut juste c'est des valeurs différentes que de ce côté là donc je vais faire à peu près la même chose mais je vais simplement les monter un peu moins les ombres voilà elles sont pas mal voilà ça ça correspond à ce que je voulais faire ensuite j'aimerais bien assombrir un peu ce côté là par rapport à l'autre pour qu'on ait un côté plus sombre et un côté plus clair donc là je vais à nouveau faire nouveau donc là on peut simplement jouer sur l'exposition on va la baisser un peu et on va simplement passer ici et on va sombrir un peu la partie qui est là alors on va appuyer sur haut puis on va zoomer pour aller faire les parties les parties un peu plus un peu plus détaillé voilà on était là voilà ici quelque chose comme ça là je vais appuyer sur alt et passer ici pour effacer là je suis en train d'appuyer sur la barre d'espace et en même temps je me déplace d'accord pour aller m'occuper de cette partie là ici un nouveau barre d'espace je me déplace hop et on va alors là c'est rouge je crois que je ne l'ai pas dit mais j'ai appuyé sur haut haut vous permet de j'appuie sur alt haut vous permet de montrer où est-ce que vous dessinez vous voyez ça j'ai appuyé à nouveau sur haut ça disparaît et là je vais pouvoir voir le résultat donc j'ai assombri un peu ce côté là ça me va pas mal ensuite la partie en bas je ne suis pas sûr qu'elle ait vraiment un intérêt donc je vais prendre un petit filtre dégradé ici que je vais descendre et je vais il faut que je décide si je le monte plus non ça n'apporte pas d'intérêt donc je vais quand même le baisser comme ça voilà parce que pour moi ça n'apporte pas franchement d'intérêt qu'on en voit encore un peu pourquoi pas mais je ne vois pas il ne faut pas que ça attire trop l'oeil de mon point de vue et ensuite une fois qu'on a fait ça j'aurais tendance à dire qu'on a quasiment fini alors je n'ai pas de vrai blanc donc je vais double cliquer sur les blancs j'appuie sur shift et je double clique sur les blancs hop voilà comme ça je suis du blanc au noir complètement on fait un petit avant après pour voir majuscules donc ça c'était avant ça c'était après on a bien fait ressortir les différentes structures ça a un peu plus de gueule on pourrait éventuellement travailler un peu plus avec de la clarté alors je vais quand même aller là et je vais augmenter encore un peu la clarté sur cette partie là pour voir voilà ça fait ressortir un peu plus les structures de ce côté là comme ça je baisse un peu la taille pour aller faire alors comme l'effet n'est pas trop grand j'aurais tendance à dire que si on n'est pas complètement dedans sur les bords c'est pas bien grave vous voyez plus, moins donc un peu plus quelque chose comme ça c'est pas mal et on va voir est-ce que ça a un intérêt de le passer ici non ici ça n'a pas franchement d'intérêt donc j'appuie sur alt pour effacer ce que je viens de faire on appuie sur haut pour voir où je suis passé je suis à peu près passé partout éventuellement faire un peu comme ça voilà bon bah écoutez je vais m'arrêter là donc voilà c'était le mix le Mons International Congress Experience bâtiment moderne qu'on trouve à Mons en Belgique alors avant-après avant et après voilà merci j'espère que ça vous a plu au revoir mous-titrage ST' 501 mous-titrage ST' 501 mous-titrage ST' 501 mous-titrage ST' 501